Le projet d'observatoire de recherche sur la qualité de l'environnement, le projet ORC, répond à la volonté de pouvoir suivre sur le long terme l'évolution des milieux. On a actuellement besoin, dans le cadre du développement durable, d'avoir des indicateurs fiables et précis de l'évolution des systèmes. Ce type de projet aussi est très important pour les collectivités locales ou pour les pouvoirs publics, puisque sur le long terme, on va pouvoir suivre, par exemple, la mise en place des politiques publiques qui vont se traduire sur la qualité des milieux. Cette stratégie a déjà été mise en place par plusieurs laboratoires qui analysent et archivent depuis une vingtaine d'années différents types de milieux. Ce projet aura pour but, dans un premier temps, de mettre en place une infrastructure d'archivage de ces échantillons. Ces échantillons ont été collectés dans différents types de milieux, dans des conditions de grande propreté et archivés dans des conditions de qualité extrême, afin de pouvoir, dans un premier temps, analyser à T0 l'ordre de leur échantillonnage, et ensuite, rétrospectivement, parce que très souvent, nous avons des nouvelles classes de contaminants qui apparaissent, mais nous ne les connaissons pas, et nous avons très souvent, à ce moment-là, besoin de revenir en arrière pour comprendre. Le deuxième niveau de ce projet d'observatoire, c'est donc de mettre en place aussi une plateforme de métrologie ou d'analyse des échantillons, soit sur le domaine inorganique, isotopique ou organique, de très grande qualité. Nous allons donc développer tout un volet analyse et caractérisation de très haut niveau, et notamment avec l'expertise du laboratoire, qui a une renommée internationale dans le domaine de l'analyse des traces et ultra-traces, y compris en isotopie. Donc l'appareil qui est là va nous permettre de suivre, de façon rétrospective ou en temps réel, la concentration d'éléments métalliques dans des matrices représentatives de l'échantillon, représentatives de l'évolution de l'échantillon. Les échantillons seront mis en solution, puis ensuite, positionnés dans des conditions ultra-propres, comme on peut le voir ici, sur un passeur automatique, qui va ensuite analyser de façon automatique les échantillons. On aura donc une signature extrêmement fiable et extrêmement précise, et nous avons pu voir, par exemple, qu'on a pu discriminer l'origine des contaminations, d'origine inorganique dans la vallée d'Aspe, dans le gaffe de Pau, par exemple, ou dans le bassin d'Arcachon. Dans le cadre de ce projet, nous allons donc sélectionner et archiver différents types d'échantillons, intégrateurs de la contamination ambiante, et qui sont aussi d'intérêt économique. Nous suivrons, par exemple, les huîtres du bassin d'Arcachon, des anguilles, de l'estuaire de la Dourque. Le maïs peut être aussi un des types d'échantillons qui est intéressant à suivre, des sédiments, dans le cadre de la vallée d'Aspe, des lichens. Ce projet d'observatoire de recherche sur la qualité de l'environnement s'appuie sur les compétences du laboratoire de chimie analytique bio-inorganique, qui est une des composantes de l'IPREM, l'IPREM étant l'Institut pluridisciplinaire de recherche sur l'environnement et les matériaux. Cette opération-là permettra de préfigurer les développements futurs que nous réaliserons à côté de ce bâtiment, où on essaiera de mettre en synergie demandes sociétales, collectivités locales, recherches et industries. C'est parti.